Salut à tous, c'est Kids the Best. Aujourd'hui on est sur Cosmophony sur PC, c'est un jeu action indépendant. C'est développé par Bento Studio, édité par Fro Games. C'est donc sorti le 9 juillet 2015. Ce jeu là était sorti sur différents plateformes, sur iOS, Android, je crois qu'il est même sorti sur PS4, Wii U, enfin bref, et là il est actuellement le 9 juillet, il sort sur PC. Alors qu'est-ce que Cosmophony, vous l'aurez remarqué en direct par rapport à ces extraits de jeu. Cosmophony, c'est un jeu de tir musical qui se destine donc aux gamers qui sont assez exigeants, qui recherchent une expérience originale et on peut dire intense. Alors le but, le speech entre guillemets de départ, c'est donc on dirige le cœur d'une déesse qui est déchue aux confins d'un univers bizarre qui est vraiment en déclin pour y accomplir sa destinée à elle. Donc notre but sera de nous faufiler dans des différents niveaux qui sont conçus pour être joués en rythme sur une bande de sons grisantes. Et ce que j'ai pu remarquer, il y avait marqué, les développeurs ont bien la cité là-dessus, 100% Drum & Bass de DJ Salaryman, qui apparemment cette musique est basée à Lyon si je ne m'abuse. Enfin, qui a été faite à Lyon. Donc on découvre une nouvelle sensation de jeu puissant, unique, pas vraiment parce que bon, le jeu a déjà été sorti sur d'autres plateformes et puis il y avait d'autres jeux dans ce genre-là, mais c'est assez jouissif. 60 fps constants sur PC, je ne sais pas si je les ai eus tout le temps les 60 fps, mais on n'a pas de chute de 60 à 30 fps, ça c'est sûr. Donc le jeu est vraiment basé sur la musique et le rythme. Donc le rythme est basé sur la musique. Il y a un autre rythme qu'on puisse voir en déplaçant nous-mêmes pour passer les obstacles. Et la musique est vraiment bien retranscrite. On a vraiment, dès qu'on déplace, on va à gauche, hop, la musique passe au même moment. Ils ont vraiment travaillé ceci. Ça colle vraiment à l'univers. Comme je vous ai pu vous dire, la bande son est vraiment super. Pour l'instant, chaque niveau, j'ai pu le voir, il y a 5 niveaux. J'espère qu'après les développeurs en rajouteront par la suite. Chaque niveau a une couleur différente, a des obstacles plus difficiles les uns que les autres. La progression est bien sûr de plus en plus élevée. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La musique est variée par rapport au niveau. À certains moments, le jeu est quand même destiné à un public toujours averti parce que la difficulté est progressive, mais elle est très élevée. Déjà en normal, j'ai galéré pour le niveau 1. Le niveau 1, c'est vraiment, on a le tutoriel au début. Et après chaque niveau, on peut faire le mode d'entraînement qui est une autre couleur, qui est grisée. Et donc le but vraiment, c'est de connaître chaque passage par cœur pour pouvoir finir le jeu à 100%. On a une progression en haut à droite de combien on évolue. On a aussi des petits triangles à casser. Et en haut à gauche, on voit de combien on en a cassé et combien il y en a au total sur le niveau. On n'est pas obligé de tous les casser pour réussir, mais ça nous fait un objectif secondaire à 100%. Dès qu'on touche un obstacle ou qu'on touche un triangle, la partie est finie et on recommence depuis le début. Donc on recommence le niveau qu'on a commencé depuis à 0%. Pour débloquer un nouveau niveau, il faut bien sûr terminer ce niveau actuellement à 100%. À la fin, elle dira, je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, la déesse, mais comme quoi, je ne veux pas mourir. Enfin, tu m'as tué sur ce niveau-là et sur le prochain niveau, je ne veux pas mourir. Vraiment un jeu simple qui peut énerver par certains moments, mais énerver dans le bon sens, c'est-à-dire que la difficulté est progressive et on peut finir les 5 niveaux. Je n'ai pas fini les 5 niveaux encore, mais ce n'est pas non plus quelque chose de trop hard. Pour l'instant, j'ai vu que le mode normal, après j'espère qu'il y aura peut-être le mode difficile, je ne sais pas encore. On verra par la suite. Tout en bas de l'écran, ce qui est pas mal, c'est que quand on déplace à gauche, on a cette zone à gauche qui est en bas à gauche de l'écran. qui devient un peu jaune, ça dépend après la couleur, c'était jaune, je me rappelle, et donc là, ça veut dire qu'on est au milieu. Il faut deux autres pour revenir au milieu, on sait que c'est jaune, on devient un peu plus jaune, on sait qu'on est au milieu. Donc on sait vraiment où on est placé, c'est-à-dire que l'obstacle, pour le passer, ce petit trou, il est complètement à gauche. On déplace notre joystick complètement à gauche, on sait qu'en bas on est à gauche et qu'à un moment donné, il faut revenir au milieu, on sait où on est, on n'est pas perdu. C'est pas comme si on était obligé de regarder que le curseur où on va se déplacer, on regarde où est, on regarde à chaque fois notre objectif. Donc c'est rond où il faut passer et on voit où on est situé. Donc c'est vraiment pas mal, on regarde que l'obstacle et tout en bas de l'écran, la zone qui est plus jolie par rapport à l'autre. Et donc c'est exactement où on est, et ça c'est vraiment une bonne solution au lieu de se focaliser que sur notre curseur où on perdrait beaucoup plus rapidement. Parce que certains niveaux, dès le niveau 2, on commence quand même à arriver à des zones beaucoup plus rapides où il faut vraiment balayer entre, si on veut tuer tous ces petits triangles et passer les obstacles, c'est vraiment assez compliqué. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous aura plu, je sais pas s'il est gratuit ou quel prix il est, je sais que sur Android, ce genre de jeu est à 5$. Peut-être que je vous mettrai une annotation dans la description, mais je n'ai pas le montant du jeu actuellement. En tout cas, j'espère que cette courbe vidéo vous aura plu, pensez que j'ai aimé les commentaires et puis on se retrouve pour d'autres prochaines vidéos. Je vous dis bye bye.